Roy, c'est pour ça. On fait la blague ou pas ? Tu veux faire la blague ? Il a fait la blague. La blague. Merci, la prod. Vraie question, est-ce qu'il y a des joueurs de besoins joués dans le chat ? Est-ce qu'un jour vous avez menti ? Au moment de dire les persos au début du jeu, tu sais ? Tu veux quoi ? Ouais, je joue Roy ! Ah ouais, c'est vrai que tu le dis en rigolant comme ça, je pense qu'il y a moins que tu crames la douille. En fait, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que la banade est imbattable, alors la banade, en fait, il faut juste vivre par la banane. Tu meurs par la banane, tu vis par la banane. Tu meurs par la banane, d'ailleurs. Tu meurs par la banane, quand même. Du coup, l'idée, c'est qu'en fait, il faut que tu prennes qu'on... Qu'est-ce qu'il fait ? Pour l'instant, il y a une qu'on a dans les mains, là, qu'est-ce qu'on fait rien, encore une fois. Bon, Top Chris, de son côté, il y a les petits combos, voilà, les petits juggles à 0%, qui marchent très très bien et qui mettent de très très haut pourcent, mais une fois que tu as pu ça, bah, tu fais quoi ? Pas grand chose, quoi. Et donc là, en fait, si j'ai bien compris, pendant l'instant, Snake, il a fait bébé, boum boum boum. Il a fait 4, on me dit pas qu'il a C4, il a fait 4, c'est dégueulasse. On l'a tous vu, hein, on l'a tous vu. C'est dégueulasse. Zéro régression de la part de Top Chris, j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup. Non, Top Chris, c'est un... c'est un joueur très très mental. Vraiment, il a un bon mental, il... j'ai rarement vu, voire jamais vu, rager Top Chris. Toujours la bonne humeur, toujours la banane, même s'il joue pas du déconque. Mais pour de vrai, pour de vrai, c'est un très très bon gars, donc là, ouais, j'ai vraiment mangé un clown. Je l'ai mangé, là, il était hum, miam, miam. Pour pas arrêter. Bon, du coup, là, pour l'instant, il est stock de retard, hein, Pont of Chris, 69%, nice. Ok. Euh, 4. C'est pas mal, mais le truc, c'est qu'en terme de kill power aussi, il y a... ah si, un des coups qui tue assez bien, c'est le jab de Bowser Jr. Il y en a rare personne, là, je vais avoir la chance. C'est l'un des seuls trucs qui peut tue avec le jab, c'est l'un des seuls trucs qui tue chez Bowser Jr. On va parler ce match, tu vois, donc t'es vraiment content de l'avoir trouvé. Ok, ben vu, le coup... Oh, non, sabotage, sabotage. Tout à l'heure, il avait bien réussi, en plus, mais cette fois-là, ça passe pas. T'as vu, le back air de Snake a battu le up air, alors que je pense que le up air est disjoint. J'ai besoin, j'ignore, mais Snake, il... Snake était vraiment un DLC avant l'heure, hein. On est pas tous nés sous la même étoile, encore une fois, ici. Et là, il a oublié le C4, il vient de mourir, le 2C4, donc... Complicato, Pont of Chris, là. Euh, ouais, se rappeler de la position de ses C4, parce que c'est suffisant. Non. Il s'est retourné vers toi, il a fait de nom. Ok, le jab qui met beaucoup de pourcents au ledge, hein. Voilà. La design était honteuse. Oh, il a pu air dodge là-dessus, et on peut faire un... Eh oui, c'est vrai qu'on peut frame trap avec un deuxième coup de marteau. Le coup de marteau, d'ailleurs, qui est un coup spécial de Bowser Jr, qui marche uniquement quand il a fait son up B. Et il me semble que c'est la même chose si c'est faire ou back air, d'ailleurs. Ouais, à peu près, effectivement. Donc, genre, que tu fasses d'un côté ou de l'autre, ça sort le marteau, je crois. Voilà. Donc, t'as raison là-dessus. C'est 4 qui étaient là juste pour faire peur, et ça a marché, puisque pour l'instant, du coup... Ouh, le drift ! Ouais, le petit toit dans la tête comme ça, encore une fois, c'est dangereux, hein. Dans ce match-up-là... Oh non ! Il s'est fait sauver par la grenade, mais c'est trop grave ! Eh oui, parce que c'est en multite. Bien vu, on va finir par tuer up air à 150%. Et là, on est à 83%. Et j'ai envie de dire que c'est pas tant que ça, mais en fait, dans le Snake, ça veut dire que tu vas mourir dans deux interactions. Ouais, et en fait, le problème, c'est que ces interactions, il va aussi devoir les chercher lui-même en essayant d'approcher. Oh, voilà ! Oh, pas de grenade dans le process ! Et là, on en parlait, encore une fois, les strings de up air, c'est quelque chose qui est super connu, qui marche très très bien chez les buzzers juniors. Il peut même pas se permettre de les faire. Parce que s'il est pas on point, il y a cette grenade frais main qui va sortir et qui va juste lui exploser dans les dents à chaque fois. J'ai bien vu ça, c'était bien vu, parce que le DR, du coup, ça a permis de battre la spot dodge, qui est une option communément choisie par les Snake après leur up tilt, parce qu'ils poussent très très loin les adversaires du bouclier, ce qui rend la punition assez ambiguë en général. Non, c'est très très bien pour l'instant, il remonte à date de la part de Top Freeze, il s'est pas laissé à battre. Faut juste faire attention, parce que comme tu dis, 130% ça meurt. Là, la prochaine interaction, le prochain coup de talonnade avec le up tilt, le prochain up tilt, quelque chose comme ça. Ouais, et même comme un C4, encore une fois, j'ai envie de te le dire. Donc là, faut vraiment faire attention. On va essayer de piller dans les svach, on ne trouvera pas le drift dans les dents, le C4. Le C4, merci. Merci à lui d'avoir vu. Et là, beaucoup de drift, bien vu. Il n'y a pas de suivi derrière à 7%, malheureusement, 120% contre 140, cette première guerre, elle est beaucoup plus tendue que ce que je pensais. Attention, attention, il faut sortir de cette plateforme, absolument. Attention au C4. Oh là là, C4. Ah, il est mort. F-til, ça tue pas. C4. 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 Oui, l'armure, ça c'est très bien vu. C5 depuis tout le monde et il y a certains persos qui ne prennent pas le F-Tilt à cause de leur heartbox au sol, ils le semblent. Encore une fois, on n'est pas tous nés sous la même enseigne. Surtout que c'est un personnage qui galère à te faire monter les pourcents à 150 et Snake, donc heureusement qu'il a ça parce qu'il a la même. On peut arrêter l'ironisme maintenant ou comment ça se fait ? Non, c'est vraiment dégueulasse. C'est honteux. C'est très très grave. Mais du coup, on est en attendant quelqu'un qui a plutôt bien, enfin pas démérité cette game, c'est Tof Christ. Il l'a plutôt très très bien. Oui, mais les deux joueurs ont bien joué. Et en plus, c'est vrai que Tof Christ, je trouve que tu vois, autant on a plus vu Tof Christ s'adapter à Oxygues, ce qui est normal puisque c'est Snake qui est un personnage qui empoche son jeu. Il s'est quand même pas mal adapté au fur et à mesure et c'est devenu très close à la fin alors qu'il s'est quand même fait presque Zero to Death. Non, je suis d'accord. T'as Mutace, le joueur américain qui a sorti une manière de voir le jeu qui était super sympa. Smash, c'est en fait, c'est des gens qui sont avec des problèmes makers. C'est des gars qui vont te faire les examens, les gars qui vont te sauver et sortir les problèmes d'un après les autres et des problèmes solvers. Du côté Snake, on a un problème maker. Un des plus forts du jeu. Un des plus forts du jeu. Et le problème Tof Christ, c'est que c'est plutôt lui aussi un problème maker. En fait, il a rencontré un gars qui est plus compliqué que lui. Qui est plus problématique. Lui, c'est le brevet et à côté de ça Oxygues, c'est le bac. C'est à peu près le truc. C'est un mec plus problématique tout simplement. Donc pour l'instant, on va voir un petit peu. Le game, par rapport à tout à l'heure, c'est bien différent. Ah ! Bien vu. Cela dit, ça rend le truc intéressant. Parce que d'avoir deux problèmes makers, ça montre qu'un des deux va devoir faire un jeu différent. Il y a un des deux qui va devoir s'assort à la table et résout un peu l'énigme. Et pour l'instant, ça a l'air d'être Tof Christ qui galère le plus et qui doit du coup prendre cette position pour l'instant. Oh ! Bien vu ça ! Bien, on avait chopé l'air dodge mais on ne tuera toujours pas, c'est lourd. Et ouais, malheureusement voilà. Très bien vu mais ça manquait un tout petit dash back encore. Pourtant il s'était reculé. Petit commit. Oh ! Mais c'est bon frère ! C'est quoi ça ? Tiens toi, tiens toi, tiens toi ! C'est drôle, le gars il va chercher comme des impôts. C'est trop grave. Il est allé te chercher sous le stage. Dont tu ne peux te cacher nulle part. Ah ouais, ils sont peu naples ! C'est trop ça. Hop big malheureusement. C'est bien vu ça. Il ne s'y attendait pas. Et même lui, tu vois au niveau de la tête, il fait moins. Allez, je mérite celle-là. J'ai dit avant le snipe de la part de Tof Christ, de l'autre bout du stage. Voilà, encore une fois, les juggles n'existent pas sur ce terrain. Ce personnage-là, pardon. Le der en désavantage par contre... Et je me demande si... Non, j'allais dire. Je ne pense pas qu'il puisse éviter quand même le coup à ligne quand il est accompli Snake. Non, je ne pense pas non plus à ce niveau-là. Ce serait quand même un peu abusé. Il ne faut pas non plus trop pousser. On est allé péter le cypher. Mais malheureusement, le deuxième t'auras le taff. Et là, on arrive enfin à avoir un premier. Mais oui, oui, oui. Magnifique adverbe alors là. On s'est senti un peu trop à l'aise. On s'est senti un peu trop à l'aise là-haut. Et effectivement, c'est un personnage qui a quand même un petit peu la recovery nécessaire pour aller là-haut. C'est bien Tof Christ. On peut encore parler du truc des pas nés à la même enseigne. Tu as vu, on a la dash attack de Snake d'un côté. Donc, invincible, frame 5, kiloprofile. Et là, la dash attack a déconnecté à zéro. Ça ne marche pas. Ça couvre une version. Il ne marche pas. Oulala, le dé-tilt après la spot dodge. Spot dodge cancel. Toujours très utilisé par les Snake. Mais par contre, là, il peut jouer un petit peu le problem maker du coup à nouveau. Ah oui, enfin. C'est à lui de vraiment pouvoir fermer le jeu. Malheureusement, ici, encore une fois, F-tilt, on l'a vu tout à l'heure que ça ne te tuait pas. Ça ne te tuait pas la première fois. On apprend de nos leçons. Et il y avait plus de rage. Oui, mais par contre, là, où tu as atterri frérot ? Oui, ça marche. Mais en plus, c'est que ça marche. En fait, je pense que c'était… Il n'a pas fastball. Il est tombé comme une fleur et il n'est pas mort. D'airframe 3 aussi qui tue, mais il faut arrêter. Oh, ça y est. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Snake est un super personnage dans Super Super Mario aussi. J'adore. Il y a des mauvaises intentions dans cette région un petit peu quand même. Oui ! Oh là là, quel dommage. Et là, c'était le heart bug shift de l'air dodge. Parce que l'air dodge n'était plus invincible, mais il était encore un peu comme ça. Il était un peu trop, effectivement. Donc, c'est dommage. On n'arrivait pas à tuer la dessus. Parce que je pense que Snake a beau être un personnage très lourd, je pense que quand même 105, le marteau de Bowser Jr. ça rigole pour rien de monde. Il est si haut. Je pense que c'est vraiment tué. Le C4 là, il ressemblait vraiment à une tentative de Sticky. Encore une fois, les intentions sont très claires et très mauvaises du côté d'Oxiga ici. Et là, c'est à lui de fermer le jeu. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, Top 3, ce sera à lui d'aller l'approcher pour essayer de trouver un kill. Donc, il a plus d'intérêt. Tu vas essayer de choper 10% par-ci par-là. Pour essayer de faire justement rétablir un petit peu l'équilibre dans cette game. Sans maintenant que 20% de retard. Oh, bien plus la spuddle sur le done smash. Et il a eu de la chance parce que je pense que ça aurait pu exploser la... La dia était bonne. La dia était très très bonne. Et surtout la... La C4 ? Non, non. Dans la grenade. La grenade aurait pu exploser et peut-être cancel le knock-back. Oh, le knock-back. Ouais, toi tu vises dans un monde où là, vraiment, si ça se passait, c'est qu'il y avait une plot armor du côté d'Oxiga et devait gagner cette game. Ah, mais c'est ce qui passait Gameune quand même hein. C'est passé Gameune, rappelle-toi sur le smash de vos ingénieurs. Ah bon ? Ah bon. Ah oui, parce que c'était un multite. Pendant le truc, oui, voilà. Ah oui, non. C'était pas sensiblement la même chose. Ah oui, non. Mais là, il l'a sorti à ce moment-là. Il l'a sorti et du coup, il y est tombé des mains. Elle a même explosé dans la figurable. Tofris. Ok. Un partout. Hé. Pour une fois, on n'est pas sur le 3-0. Ouais. Très intéressant. Honnêtement, match très intéressant et Tofris propose du très beau jeu. Donc Siga, à la fin, il tentait de fermer le jeu. Il voulait gratter des pourcents avec... C'est un truc à faire parce qu'effectivement, du côté de Tofris, on n'a pas de moyen de loin de tuer. Donc il fallait absolument que ce soit à lui de chercher l'interaction. Ouais. Et en plus, un petit stage. Donc il n'y avait vraiment aucun moyen de chercher à tempo, tu vois, à fermer le jeu. Il était toujours à portée de grenade. Ok, bien vu. Bien vu. On a attendu juste que Snake se mette en désavantage tout seul. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est ce que parfois peuvent faire les joueurs de Snake. Parce que si tu veux varier ton angle avec la grenade, tu es un petit peu obligé de faire ça. C'est-à-dire des petits sauts. Mais il adore jungle. Juggle. Ouais. Mais quand l'angle, en plus, du juggle est bien, ça marche très bien. Parce que si jamais il arrive à toucher les petits pétons de Snake avant de toucher la grenade, il fait monter des pourcents. C'est vraiment un gros problème. Et il s'est troupé sur un timing. Et voilà. Et égalisation. Parfait. Oh, mon dieu. Il part où ? Ou qui est parti ? Ok. C'est très bizarre, là. Parce qu'il y a eu quand même la hitbox du... Je déteste le mix-up. Je le hais. Tech, pas de tech. Encore une fois, on va essayer de faire la... C'est le même mix-up que les main roy, tu sais. Qui font jab. Et ils attendent ton air dodge. Les main roy. Les main roy. Les autres. Les autres. On a essayé un biffi obé ici pour essayer de choper avec le marteau. Ça passera pas. On arrive à éviter le Nikita. Et là, le petit accident de la route n'aura pas lieu, malheureusement. Toujours petite avance pour Oxygen. Même si là, les pourcents continuent à monter. On a bien joué. Et le uptilde qui a tué... Le uptilde qui a tué... Le uptilde qui a tué à 120. 130, 130. On prend. On prend complètement. Et là, c'est maintenant où on va commencer à raquer un petit peu les dommages. Peut-être qu'Off-Reast sera le premier Toulousain, il me semble, à défendre un peu les couleurs du sud de Toulous ici. En tout cas, en stream, oui. Ma gueule. Ma gueule. Le Dair qui couvre aussi une longue durée, quoi. Parce que du coup, il est actif pendant de nombreuses frames. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de chances de choper cette note train de get up. Bien joué de la part d'Oxygen. Ok, là-dessus, on va se faire. Tempo. Il avait besoin de ça. Toff-Reast, très patient. Tu en parlais tout à l'heure. Et c'est très, très clairement ce qu'on voit ici. Et j'aime beaucoup, encore une fois. Il fait attention. Il sait comment reset. Il sait qu'on pas trop overextend son avantage. Pas overextend sa présence au niveau du fil de Snake. Il a un Siki ou pas ? J'ai cru voir une alliance avec Siki, mais je suis pas sûr. Non, c'est bon. Si ! Il a ! C'est sur lui qu'il a ! Voilà, il vient de se le passer à l'instant. On a pas le son du jeu, messieurs, dames. Faut que vous compreniez ça. Du coup, là, l'idée, c'est que le Siki était vraiment dans des situations de... Du coup, si il y a le Siki sur la voiture de Bose Ingénieur, on peut parler de Citroën C4, si tu veux. Swapcaster ? On peut le mettre dehors ? On peut le sortir ? Moi, je trouve que c'était fantastique. Ouais, ouais. Mais euh... Ok, donc là, par contre, on continue à gratter les pourcents. Et là, on est en train d'égaliser, petit à petit. T'as vraiment dit ça, au carrément. Genre, il vit avec une vie, le gars. Mais ouais, on rattrape, petit à petit. Ah ! Ah, on a le son ! On a le son du jeu ! Mais bon, on l'avait... C'était possible depuis le début ! Est-ce qu'on peut avoir le son un peu moins fort, du coup ? Ouais, ça serait sympa. J'entends rien du tout à ce que tu dis. Le son est très fort, on peut le baisser un petit peu. Merci beaucoup. Oh, il s'est fait avoir réussi. Ok, bien vu ! Boum ! Voilà, en fait, c'est ça. C'est bien, c'est très bien ce qu'il se passe. Là, que 19% et un petit... Ah oui, d'accord. Là, on se rend compte à quel point ça a explosé. Là, d'un coup, on a le son, c'est différent. Michael Bay est arrivé dans nos oreilles. Ok, donc là, honnêtement, une game encore très, très even. 28%, enfin une vingtaine de pourcents des deux côtés. On est vraiment, vraiment... Le truc, c'est qu'encore une fois, tout ce jeu-là, il a l'avantage de... Ok, bien vu. Ok, on va faire que deux upers et on va pas forcer. Voilà, il a vu la grenade, il s'est arrêté direct, il a dit on va pas forcer parce que derrière l'excédent de la routine, tout le faire. On essaie d'avoir une recovery rapide, ça n'a pas eu lieu malheureusement ici. Et ensuite, au niveau des pourcents, on a réussi à faire monter plutôt de manière even. Non, le sweet spot du uper qui va lui atomiser la bouche. C'est censé arriver à un moment ou à un autre. Ce qui est fou parce que d'ailleurs, quand on tape le kart de boss ingénieur, on est censé prendre moins de knock-backs. Et là, il a tapé par en dessous. Et moins de dégâts, il me semble. Il a quand même explosé à 110. On va le voir ici, je pense même qu'on était plutôt autour de 90, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a eu une grenade. On était à 100. Ouais, 100. 98. Il a pris... Et il y avait la flexion-extension. Il y avait quand même la flexion-extension de Snake. On n'en parle pas assez. Elle a bien fléchi ses genoux avant de les relâcher vers le haut. Donc voilà, messieurs-dames, faites bien vos exercices le matin en vous réveillant. Ça peut vous amener à tuer à 100% comme ça en plein milieu de l'écran. C'est important. C'est important. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et buvez de l'eau. C'est important aussi. Un maximum d'eau. Surtout en ce moment avec les fortes chaleurs. Enfin, une petite sieste après. Je vais manger. Je fais un petit rang de pipi. Allez, on est parti. Un, deux ici pour Oxyga. Mais encore une fois, un top risk qui ne démérite pas. On est reparti sur Smashville. C'était encore très très close en fait. Ça n'a rien à voir avec les matchs précédents. On n'était pas sur un no match. C'est très serré. Ça peut partir des deux côtés. Et ma foi, je pense que peut-être un 2-2. Ce serait intéressant. Une Game 5 ? OMG OMG ça existe ? À Toulouse, ça existe. Ah, très intéressant. Là, le derby aux ingénieurs qui a battu le repère de Snake alors qu'on a vu plusieurs fois que les hitbox de Snake avaient tendance à battre. Mais il n'avait rien à faire de l'explication. Il m'était dit, attends, excuse-moi. T'as dit quoi ? T'as dit quoi sur le downer de mon ennemi là ? Comment ça, ça gagne contre moi ? Et là, ça gagne, mais 86% dans les dents. Mais c'est trop grave ! Mais quel perso ! C'est pas drôle. Non, en fait, il y a tellement de fois où il y a les moves qui ont déconnecté chez... Oh, on va aller chercher loin ! Oh là là, il y a des problèmes ici ! Et on a tenté de nuire. On a réussi à nuire. On a réussi à nuire très très bien. Effectivement, pas de tech du côté d'Oxilia. Je ne sais pas s'ils attendaient exactement à cette interaction-là. Moi, je suis un peu surpris aussi. Je m'attendais vraiment à ce que Tofris il lâche juste la clone card sur sa bouille dans le Cypher et que du coup, ça explose dessus. Bonne journée, au revoir, tu vois. Il est vraiment descendu très très bas. Il a essayé de légerre par le côté. Ça s'est très très bien fait pour lui. Et il n'a pas Edgegard tout de suite. Il est vraiment suivi. Il a fait « Ah, qu'est-ce que je fais ? » Et du coup, peut-être qu'il ne s'en est pas à Stamming aussi. C'est pour ça qu'il n'a pas tech. C'était magnifiquement bien fait. Bravo encore une fois. On prend une petite avance du coup pour Tofris ici. Très, très, très lucide. Parce que là, souvent, le F-teal de Snake 1 sur le Shield, ça fait peur. Il a direct fait Nerad of Shield sur le premier hit. Il ne s'est pas posé de question. Là, Backthrow, attention. On va tenter de faire l'Edgegard automatique. Mais on s'en sort ! Ok, on a eu le sweet spot. C'est pour mieux remonter sur le stage, mon enfant ! Oh, bien vu ! La Gatab attaque de… Il est pire. Oui. Sachez qu'elle n'avait pas d'eatbox en un moment. Oh, le diabloch ! Mais c'est pas drôle ! Il avait bien vu le diabloch en plus ! Mais là, c'est le rebond de Snake. Du coup, c'était un mistiming très léger. Du coup, il n'était pas encore au sol. C'est très bizarre. Parce que là, encore une fois… Qu'est-ce qu'on cherche là ? Qu'est-ce qu'on cuisine ? Qu'est-ce qu'on cuisine ? Qu'est-ce qu'on cuisine ? Oh là là, le lec ! Non mais le… Ah, d'accord. Juste là, il a couru dedans. Il a roulé dedans. Je ne sais pas si l'armure s'est arrêtée juste avant ou pas. Combien de prèmes elle est active. Mais là, effectivement, ça s'est un peu retourné contre lui. Là, il recoverie à l'heure d'Holge. Donc c'est parfait. On avait invité l'Edgar qui a été tenté par Tofkris. Tofkris, il est à 0%, il faut absolument qu'il les garde. C'est vraiment le moment où là, il est censé trouver un… Bon ! Mais c'est pas juste ! C'est vraiment honteux ! C'est honteux ! C'est honteux ! Pourquoi ? Franchement ! Le perso, il était vraiment arrivé à la toute fin dans la feed d'attente. Voilà ! Ah, et on peut pas tech ! Pas tech celle-là, donc c'est parfait. Très très puissant, le back-end de boss engineer quand même. Il fait très très mal. Et là, est-ce qu'on se dirigerait pas vers un 2-2 mon cher huming ? Mais en fait, moi je suis tout d'accord pour ça. Parce que vraiment, on en a raté jusqu'à un moment, il n'y en a pas eu beaucoup. Surtout en stream, j'ai l'impression que c'était que des 3-0 en stream, tu vois. Et les deux joueurs, je suis plutôt bien. Donc moi, j'ai bien envie de voir un peu une Game 5 là-dessus. Ça se profile plutôt bien. Oula ! J'ai cru que ça allait pop-off pour le combo avec la grenade. Non, 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 non. Calme your kids ! On se calme les tétons ici, on est à 30% seulement. Il faut juste monter encore un tout petit peu les pourcents du côté Toffkiss ici, avant de s'incliner sur cette deuxième stock. C'est bien, on continue. La Mekakupa, elle a rien fait. Elle est partie, elle a rebondi. Bonne journée, au revoir. C'est bien. Mon peuple, mon peuple m'attend. Bien, bien. Oh, on a réussi à Beyond Space. Comme tu l'as dit, on a réussi à taper dans le dos de Snake à ce moment-là. Donc pas au niveau de la grenade. Et c'est très très bien. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut taper gratuitement Snake. Et là, attention, on a bien vu la C4. Mais on l'a vu ! C'est un truc de fou. J'ai dit, on a bien vu la C4, il se la mange. C'est trop grave. C'est dommage en plus parce qu'on croit une fois. Mais il n'était en bas ! Il n'est pas resté sur la plateforme, il est descendu ! Il y avait déjà la moitié du corps en bas ! Moi, je l'ai senti venir. J'étais en mode, oh bien vu ! Oh là là ! Il m'a fait de la Snake. C'est sexy. C'est trop grave ! C'est trop grave, j'en ai marre ! Perso, mais éclatac ! C'est même pas sa faute ! C'est trop grave ! Ok, voilà ! Bien, bien, bien ! Merci, merci, merci de mourir Snake là-dessus ! Il a eu la descente ! Voilà ! Même lui, il l'a accepté. Il a dit en vrai, je mérite. Ça fait quand même 4-5 fois qu'il me fait de dingueux si je devais mourir. Voilà ! Mais wesh ! Il est temps un peu, on regarde ! Mais c'était beau ça ! Ouais, c'était beau ! En fait, c'était du Snake ! Il aurait dû mourir ! C'est trop grave ! C'est trop grave ! Alors que par contre... Vraiment... Bois ton eau ! Bois, bois, bois ! Igloo ! Igloo ! Encore une fois, deux salles des ambiances ! Parce qu'on a d'un côté... Euh... Euh... Voilà, le hub somage qui déconnecte à 130 alors qu'il devait tuer. Et d'un autre côté, on a le up-teal de Snake ! Qui a touché sous la plateforme ! Sous la plateforme ! Faut vraiment qu'on en parle ! Parce que là, la talonnade, il est arrivé, il a attrapé vos oignons avec les orteils ! Il a fait d'en remontrer ! Ça, c'est la table ! Ça, c'est la plateforme ! Il y a les chaussures de Snake, tu vois, qui sont ouverts au bout ! Il y a les orteils de Snake qui sont sortis, ils sont allés attraper vos oignons ! Il remonte ! Viens là, toi ! Bon, j'ai cru voir un SBF ou un Battlefield ! J'ai... je... SBF, SBF, ok ! Bien joué, bien joué, bien joué, bien vu ! Deux deux ! Bien vu ! Et Oxiga avait gagné sur SBF, si je ne dis pas de bêtises, donc... Euh... Oxiga avait gagné sur SBF, c'était la game juste avant ! Ouais ! Effectivement, juste avant celle-là, donc... Oui, tu as raison ! Euh... Peut-être qu'il veut profiter... Je sais pas... Des plateformes pour atterrir... Peut-être, encore une fois, mais non ! Oui, peut-être plus d'opportunités, d'ambiguïtés, mais surtout, en fait, l'idée, c'est que... En mine de rien, avec ses plateformes, s'il pose un C4 dessus, il couvre plus de terrain... Que juste... bah... Celle qu'il a sur Smash Vite, donc je comprends un petit peu aussi ! Bah ! Client ! Il l'a pris ! Il l'a pris, c'est bon ! Stop ! Lâche la scotte ! Merci ! La carte fidélité, mais il avait la grenade dans les mains ! C'est dommage ! Oh ! Il a fait un wave-band grenade là-dessus ! C'est discret, mais c'était sympa ! Par contre là, c'est moins beau aussi ! C'est très bien de ne pas mourir à 100 encore une fois dans la période ! Ça va si vite avec Snake ! En fait, c'est... Tu... 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 tu perds... Tu lâches ton attention 2 secondes, et là, t'es déjà à... bah... à 113 et prêt à mourir d'un up tilt de Snake... C'est ça ! Dans les règles de l'art ! Ça, c'est trop bizarre ! Tu vois, il y a des moments où, en fait, il se pace bien son coup ! J'ai l'impression qu'il se pace bien son coup ! Oh ! C'était incroyable ! Bah voilà ! C'était un truc de fou ! Grenade, Koopa Link ! Bon, la grenade n'a rien rien ! Et le Koopa Link, au final, il s'est retrouvé dans la tête d'Out of Chris ! Mais tout le reste, c'était carré ! Il a bait un grab out of shield avec son E-B ! Il a réussi à punir derrière l'explosion ! En vrai, très très bien ! Il faut juste mettre des pourcents, un peu ! Parce que tu as vu que là, le Koopa Link, il s'est envoyé en même temps que la grenade ! Le Koopa Link a disparu, et la grenade a tapé ! Mais... Oh ! Les péthons, encore une fois qu'il passe ici ! Oh, dis donc ! Oui ! On arrive sur... Le back RCDI, ça va 100 minutes ! Oh, bien ! Le petit drift dans les dents ! Oh là là ! T'as vu le bait ? Il a couru dessus, il a fait... Eh ! Eh ! Eh ! C'est bien vu ! C'est vraiment un joueur très très intelligent, je trouve ! 380, est-ce qu'on meurt ? Oui ! C'était dans le chat pour vérifier ! Si vous avez suivi ! Vous avez suivi d'ailleurs ? Combien de pourcents ? Attention, c'est le quiz ! Combien de pourcents ? 180%. On va essayer d'avoir une recouvée très très haute ! On a vissé le cypher ! Il y avait plus personne sur le cypher ! Il y avait plus personne sur le cypher ! 14% le dernier hit ! C'est de la triche ! 14% le dernier hit ! Un seul hit ! On rappelle que c'est un tri-hit ! Bon, écoute ! On arrive à toucher ! Oh non ! On ne cherche pas à punir ça ! Mais comment ça ? Mais arrêtez-le ! Il marche dessus ! La fourchette là-dessus ! Et là, on va commencer à... Attention ! Bien vu encore une fois le combo ! Bien ! Ça marchait encore assez pourtant ! Oui ! On va aller punir le cobrit très très haut ! Est-ce qu'on va y retourner ? Et là... Oh, c'est bien vu ! Oxygac a été solide ! Parce que tu vois, il a décidé de ne pas faire... Oh ! C'était pas ! C'était ce que j'attendais tout à l'heure ! Oui, tu l'as dit ! C'est vrai, tu l'avais dit ! Il allait le chercher très très bas ! Et en même temps, il met énormément de pression pour l'instant Tovkrist ! Clairement, il mérite complètement ce qui est en train de se passer ! C'est qui ? Oh là là ! Alors ça par contre ! Mais c'est ça ! Encore une fois, la patience de Tovkrist ! On l'a vu pendant tout le set ! Encore une fois, même quand il était en retard sur la première game ! Il est toujours là ! Il fait attention ! Il est en train de regarder un petit peu quelles interactions ! Il peut se permettre d'essayer d'aller chercher ou pas ! Ou qu'est-ce qu'il doit respecter ! Pour l'instant, il respecte beaucoup ! Oui, il fait bien ! En vrai, on s'en fout du 10% là ! Parce que, regarde, mine de rien ! Lui aussi, il s'est pris la grenade ! Il s'est pris un back air dans le tas ! 61% sur la dernière stock d'Oxiga ici ! Est-ce que ça ressemblerait pas à un upset ? Ça ressemble petit à petit ! Je crois qu'ils étaient seed à peu près pareil ! Les deux ! Mais effectivement... Non ! Et là, c'est dommage ! On n'a pas profité du FB ! Je crois qu'il n'y a pas d'armure sur le FB ! Ouais ! Malheureusement, il n'y en a pas ! Bien ! Et là, effectivement ! Oh là là ! Le hardboxif de Snake sur son... Oui, bien joué ! Oh là là ! C'est dommage ! Je t'as vu, il a pris air dodge ! Et du coup, ça fait qu'il n'a pas pu prendre le... Attention ! Il a pris attention ! 15% sur le 2, il est encore une fois ! Attention ! La seule chose là dont j'ai peur, c'est... Tiens ! Il est obligé de remonter ! Le sowerspot du back air ! Attention ! Attention là-dessus ! Parce que là, on a 59% ! Et là, ça va descendre dessus ! On va tech ! Bien joué ! La tech, on l'attendait tout à l'heure, on l'avait pas eu ! Attention ! Peut-être un moment ! Oxyga remonté dans cette game ! C'est beaucoup de rage ! C'est beaucoup de rage ! Ça peut tuer sur un up air ! Ça peut tuer sur un back air ! Ça peut tuer sur un petit combo setup ! Attention ! On va chercher très très bas l'armure encore une fois ! Qui va permettre de se réussir à l'interaction ! 93% maintenant ! Contre 196 ! Un grab ! Ça peut tuer ! Du côté de... Ça va tuer à deux sorties ! Il lui a léché 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 l'écu ! L'épaisse ! Il a réglé ! Roll in les chouilles ! Roll in les chouilles ! Et enfin ! Un Toulousain ! Qui va du coup remporter... Un matchup en stream ! Ouais ! Et c'était beau en plus ! C'était beau ! Il est arrivé ! Il lui a vraiment donné un petit coup de coup de langue ! Il arrive !